Bonsoir à tous. C'est plaisant de voir qu'on a un petit peu de monde. On a essayé plusieurs manières d'aller chercher du monde parce que, comme vous le savez, on est en période de recrutement. Mais on est toujours en période de recrutement parce que c'est quand même pompier temps partiel. Donc, il y a toujours du monde qui arrive. Il y a du monde qui part. Puis souvent, ceux qui partent, c'est des gars d'expérience. Ils ont toutes leurs raisons, tous valables pour partir. À un moment donné, ils manquent de temps, trop vieux. Nommez-les les raisons. Puis nous autres, on ne veut pas se faire apprendre. Donc, on veut former d'autres pompiers pour pouvoir toujours avoir des pompiers formés. Donc, c'est un peu ça, le but. Puis, Denis est arrivé avec cette idée-là d'essayer d'aller rejoindre du monde chez vous, dans vos salons, vos cuisines. Il y a du monde qui se sont peut-être gênés des fois de venir à la caserne, puis de venir nous voir, puis venir poser des questions. On s'est dit peut-être en faisant, puis en plus, c'est pas mal à la mode depuis deux ans, les zooms comme ça avec la pandémie. Donc, on s'est dit peut-être qu'on pourrait aller chercher du monde comme ça. Puis c'est un peu pour ça qu'on est là ce soir pour répondre à vos questions. Denis, as-tu quelque chose? Bon, c'est pas mal. T'as vraiment fait le tour, dans le fond, c'est de quoi de nouveau qu'on fait, qu'on essaie de rejoindre les gens à la maison. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. On est là pour vous répondre. Comment ça se passe? Pour être formé pompier, comment ça se passe? C'est quoi le temps à mettre? C'est quoi les formations à suivre? C'est sûr qu'il y a du temps à mettre. Mais nous autres, on est là à répondre à vos questions. Puis si vous êtes tenté par le métier, bien nous autres, on va essayer de vous montrer ça, le beau côté de la chose. Puis c'est un beau métier. Dans le fond, comme Denis a dit, nous autres, on a, mettons que vous venez à la caserne, on vous passe un genre d'entrevue pour voir c'est quoi vraiment vos, c'est quoi votre but, pourquoi vous voulez être pompier avec nous autres, comment vous voyez ça. C'est sûr qu'il y a des questions un petit peu plus touchées, style c'est quoi votre disponibilité? Parce que vous avez quand même un minimum à nous donner, tu sais. Puis parce que nous autres, on ne veut pas avoir non plus de fantômes. Les fantômes, c'est du monde qui viennent comme pompiers puis qu'on ne voit jamais, tu sais. Donc nous autres, on investit beaucoup de temps sur eux autres. Puis à un moment donné, bien on ne les voit jamais. Donc ça fait mal aux deux côtés parce que la personne qui ne vient pas, bien un, elle ne peut pas mettre en pratique qu'est-ce qu'elle a eu comme formation. Puis nous autres, de notre côté, bien chaque pompier est compté pour une intervention. Donc si on vous forme puis vous ne venez pas à un minimum d'intervention ou de pratique, bien ce n'est pas bon pour les deux côtés. C'est un peu pour ça qu'on vous dit ça, tu sais. Donc le fait d'avoir du temps partiel, bien tu sais, on ne peut pas vous obliger à venir à chaque fois. Ce n'est pas un travail à temps plein, sauf que vous avez, comme on vous dit, vous avez quand même un minimum d'obligation, tu sais. C'est quand même, ça reste un travail à temps partiel. Puis les obligations à quelque part, c'est un minimum d'intervention que vous devez faire avec nous autres. Puis un minimum d'heures, formation, pratique que vous devez faire avec nous autres. Puis nous autres à Trois-Pistoles, présentement, depuis un certain temps, c'est le lundi soir qu'on fait nos pratiques ou nos formations. Donc le lundi soir, mettons, de 7h30 à 9h30, ça dure deux heures. Puis on touche à tout. Nos officiers, ceux d'autres qui vont faire les formations. Puis ça peut être de la pompe, ça peut être de la recherche, ça peut être échelle portative, ça peut être une pratique avec des appareils respiratoires. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une formation théorique dans la salle de conférence. Puis on parle de sujets... C'est tout autre sujet, donc c'est un peu comme ça. C'est sûr que c'est pas comme du temps plein que vous avez été formé à l'école de pompiers. Vous avez fait un DEP. Ensuite, il fallait faire aussi même un DEC. Donc c'est sûr qu'on vous prend tout nouveau, tout rose. Puis on essaie de vous amener à un degré. Puis le minimum de degré qu'on doit vous amener, ça s'appelle le pompier 1. Les étapes de pompier 1, Denis serait plus capable de vouloir les numérés que moi. Mais c'est ça, parce que pour pouvoir être un vrai pompier, pour pouvoir rentrer dans une maison, donc ça te prend ton pompier 1. Donc c'est un peu ça que... Mais à mesure que tu prends tes formations, parce que c'est des étapes, mais à mesure que tu fais tes formations, à mesure que tu es capable d'assister les pompiers dans des interventions, puis ainsi de suite, jusqu'à temps qu'éventuellement, bien, tu aies ton pompier 1. Puis là, tu as ton pompier 1, bien, tu es stampé Chicago Fire. Écoute, bien, normalement, nous autres, on a un télé-avertisseur. Puis on a des téléphones aussi, portables, portables, portables. Fait que là-dessus, on met notre disponibilité. Fait que tu es capable de le mettre disponible ou non disponible. Fait que dans le fond, si tu as un appel, puis ton téléphone, nous autres, le téléphone affiche à la caserne, puis on voit que ton nom est disponible, bien, on s'attend que tu vas être à la caserne. T'as plusieurs manières de travailler dans le temps partiel. Temps plein, c'est pas compliqué, c'est ton travail, t'es temps plein. C'est comme n'importe quel emploi, sauf que pompier, bien, c'est des jobs d'urgence. Donc, t'as des horaires qui sont variables, parce qu'il faut que tu travailles de jour, il faut que tu travailles de nuit, puis il faut que tu travailles de fin de semaine. Tu travailles à Noël, tu travailles au jour de l'an, nomme-les. Donc, t'as un horaire tout le temps, puis ça bouge comme ça. Mais ça, c'est, tu te casses pas la tête, c'est ton métier, c'est ton travail temps plein. Du temps partiel, t'as plusieurs manières de pouvoir l'interpréter, mais nous autres, à trois pistoles, ça marche vraiment par câble. Moi, je peux pas t'obliger à rester chez vous, assis sur ta chaise, avec un verre d'eau, pas de télévision, puis t'attends un câble, puis la minute, ça sonne, tu t'en viens. Je peux pas t'obliger, parce que pendant cette période-là, moi, je peux pas, je te paye pas. Donc, dans le fond, vous, vous allez être payé au câble, puis on vous donne un minimum d'heure. Donc, c'est un minimum de deux heures qu'on vous donne. Si l'intervention dure 30 minutes, bien, vous revenez à la caserne, on remet le camion en service, en tout et partout, ça a duré un heure, bien, on vous donne deux heures pour votre déplacement et tout ça. Mais si c'est un feu, comme je l'ai dit tantôt, à deux heures du matin, tu t'en viens, bien là, tu passes 5, 6, 7 heures au feu, là, tu vas te payer ton temps que tu vas être avec nous à côté. Puis à partir, là, je sais pas si Denis est plus au courant, mais après un certain temps, si c'est dans les heures de repas, bien, on vous paye un lunch. Tu sais, il y a des barèmes qu'on respecte, là. Donc, si tu mettons, après un certain temps, bien là, si tu mettons, tu pognerais un intervenceur à trois heures de l'après-midi, ça irait jusqu'à 9 heures le soir, bien là, on sait que t'as pas soupé, bien éventuellement, bien, il va y avoir des lunchs qui vont arriver puis on va faire manger notre monde parce que, à un moment donné, tu vas tomber, là. Puis on va s'organiser pour faire des rotations, mettre une gang qui va manger, une gang qui va travailler, puis après ça, on va changer ça pour que tout le monde aille manger puis on s'occupe de tout ça. Il y a toujours du travail à faire à la caserne. Nous autres, on fait des visites de prévention résidentielles. Donc, t'es capable d'aller chez des sous avec ça. Tu sais, dans le fond, tu passes à chaque maison, deux pompiers, inspecte les avertisseurs de fumée, inspecte les monoxyde de carbone, les restructeurs. Ça fait que ça, on fait ça la fin de semaine. Tu peux faire des heures-là. Puis on a du travail à la caserne. On teste nos boyaux, on teste nos appriots puis ça prend des gens ici à la caserne pour faire ça. Ça fait que, dans le fond, quand Alain dit, bien, il y a du travail à la caserne, des fois, c'est du ménage, n'importe quoi. Tu viens voir Alain, oui, j'ai deux heures pour toi faire du ménage, balayer le plancher ou, je ne sais pas, j'ai un ménage à faire d'un camion. Bien, il y a toujours du travail qui peut se donner en dehors des appels. Vu que c'est du temps partiel, comment ça fonctionne? Moi, je fais tout le temps la référence avec du temps plein. Le temps plein, bien, vu que tu es temps plein, mais il y a tout le temps des pompiers. Le matin, les gars, ils rentrent ou les filles puis là, ils vont inspecter leurs camions puis ils vont faire la ronde de sécurité parce que les camions sont supposées être inspectées à chaque fois, tu es supposées les inspecter avant de prendre la route. Mais du temps partiel, ça serait gênant un petit peu d'arriver à la caserne puis dire, bien, écoute, on a un appel d'urgence, ça brûle, mais avant de partir pour que je fasse mon inspection. On la fait en revenant ou sinon, bien, la fin de semaine, une fin de semaine, chaque fin de semaine, on a l'inspection de tout l'équipement, des petits outils à moteur, les camions, il faut faire rouler les camions, voir si tout fonctionne bien. Si on fait ça, mettons, chaque pompier va voir sa fin de semaine, on va y allouer des heures pour ça puis il va être payé pour faire ça aussi. C'est sûr que quelqu'un qui est chez eux puis qui n'a aucune connaissance, qui ne connaît pas un parent qui a déjà été pompier ou qui est pompier, c'est sûr que des fois, ça peut être gros, ça peut être grand, tu sais, mais vous êtes super bien encadrés. On a tous passé par là puis éventuellement, tu vas être capable de faire tes choses par toi-même, mais côté sécurité, un, pour le côté sécurité puis deux, justement, pour ne pas que tu fasses peut-être des choses que tu ne dois pas faire, il y a quelqu'un qui va être en train de veiller sur toi puis nous autres, on a quand même des pompiers d'expérience aussi puis ils vont être là avec vous autres. C'est que des fois, il y a du moins qui vont penser que quand on fait des interventions comme ça pour aller chercher des nouveaux pompiers, c'est parce qu'on manque de pompiers, mais ce n'est pas ça. C'est parce que vu que c'est du temps partiel puis comme je vous disais tantôt, je ne peux pas vous obliger à venir à chaque fois. L'idéal, ce serait ça. Mettons que j'ai 10 pompiers puis à chaque fois que ça sonne, j'ai 10 pompiers, ça serait l'idéal. Mais c'est souvent un 2 pour 1. Des fois, on va être 8, des fois, j'en avoir 5. Donc, plus mon bassin est grand, mettons que j'en ai 20 pompiers puis que c'est 2 pour 1, j'ai quasiment tout le temps la chance d'avoir une dizaine de pompiers qui vont arriver. Parce que quand ça brûle, on n'est jamais assez de pompiers. C'est surtout un début d'incendie qui fait que ça va être un petit feu ou un gros feu. Puis là, si je n'ai pas beaucoup de monde puis qu'on perd le contrôle, bien un moment donné, on devient en mode défensif. On ne peut plus faire rien pour pénétrer dans la maison ou dans l'abatiment. Donc, dans ce temps-là, on devient défensif, on reste à l'extérieur puis on va protéger l'alentour. Mais plus qu'on est de monde, plus qu'on a une force de frappe puis plus qu'on peut essayer de diminuer le risque. On parle toujours de la caserne qui est plus proche. Donc, il y a beaucoup de casernes qui sont proches de Rivière-du-Loup qui vont y aller à la maison. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a deux ans, un feu à Saint-Fabien, sept maisons. Mais là, on est vraiment à l'étang d'entraide à Saint-Fabien. Mais ta question, pour bien comprendre, tu as dit Rivière-du-Loup comme exemple parce que Rivière-du-Loup, c'est quand même plus gros puis il y a quand même plusieurs villes qui sont regroupées ensemble. Donc, mais partout alentour, on a toutes la même problématique, c'est qu'on ne sait pas combien de pompiers qui vont arriver. Donc, souvent, ils vont coller les alarmes plus rapidement parce que, mettons qu'il y a un camion qui arrive avec deux pompiers, bien, ce n'est pas une grosse gang. Tu as deux casernes différentes, mais tu as juste quatre pompiers. Il faut que tu appelles plusieurs municipalités alentour. Donc, c'est pour ça qu'on a des chances de se ramasser assez loin parce que, justement, les autres casernes dans d'autres municipalités, bien, ça se peut qu'il n'y ait pas assez de monde pour combattre puis là, ils vont nous appeler en renfort. Puis là, nous autres, on va partir avec deux, trois, quatre camions puis on s'en va les aider. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans le fond, je peux revenir avec les heures un peu. Mettons qu'on t'engage, toutes les affaires sont correctes, mais on t'engage comme pompier 1, donc tu vas avoir 255 heures à faire. C'est le gros coût à donner, je te dirais, 255 heures, c'est le gros coût à te donner pour être pompier 1. Après ça, tu as quatre sections dans le pompier 1. Rendu à section 3, quand tu vas passer de la section 3, bien là, tu vas pouvoir endosser un appareil respiratoire. Ça veut dire que quand tu vas être section 1, section 2, tout ce que tu vas faire, c'est qu'il va amener de l'eau, faire un périmètre de sécurité, il y a bien des choses à faire. Et rendu à section 3, tu vas pouvoir endosser un appareil, mais pas rentrer en dedans, tu vas pouvoir aller à l'extérieur, arroser. Et à section 4, quand tu as terminé, tu as ton diplôme de pompier 1. Nous, à Trois-Pistols, on a une spécialité pompe. Donc, après ça, quand ce cours-là va être fait, on va te demander d'aller te faire ton cours de pompe, de ta pompe. Ça, c'est 30 heures, c'est pas long, c'est une couple de fins de semaine. Fait que là, tu vas être bon avec ta classe 4A, parce que ton cours de pompe, il faut que tu ailles avec ta classe 4K, tu vas faire ton cours de pompe, là, tu vas être capable de donner de l'eau aux gars sur un incendie. Ensuite, on a les mâchoires de vie, nous autres, pour les accidents. Fait qu'on va te demander de te former sur des mâchoires de vie. Ça, c'est à peu près 30 heures, 30, 50 heures, un petit peu plus long. Et c'est ça la formation qu'on va vous demander à Trois-Pistols-là. Mais après ça, si tu veux, là, no limit, écoute, tu peux aller pompier 2, PEP, je l'ai tout fait en région, c'est des cours-là. Fait que si tu veux, il y a nos limites là-dedans. La formation, ça va t'arriver du loup. Si jamais, dans MRC des Basques, parce que moi, je suis rationnaire de formation, je gère pour la MRC des Basques. Si on a 8 étudiants qui viennent de la MRC des Basques, on peut donner le goût à Trois-Pistols, mais le professeur va descendre de Rivière-Doux, va descendre de Trois-Pistols. Mais si on a un ou deux, trois candidats, bien là, ça va t'arriver du loup. On peut payer ton transport, ton lunch et tes heures de formation. Ça vous apporte quand même des opportunités. Vous allez vivre des choses quand même que beaucoup de monde ne vivront jamais de leur vie. Des choses de fun et des choses moins de fun aussi. Il faut qu'on se le dise. Quand tu arrives sur un accident de voiture et que ça fait assez solide comme on dit, c'est vous autres qui est premier. Mais par contre, le fait d'aider le monde, le fait de t'en aller sur l'intervention et que le monde vienne te voir après un début d'incendie et que tu as réussi à sauver les biens du monde, c'est une bonne valorisation. Le monde vient de te voir et merci beaucoup. Ils t'envoient de la main. Si tu veux juste faire ça, mettons, je me cherche un job à temps partiel pendant mes fins de mois, ce n'est pas juste ça. Il faut que tu l'ailles un peu dans toi. C'est une personne qui est un peu à faire plaisir aux autres un peu et aider le monde. Tu as une chose et tu vas être à ta place. On est tous de même et on a du fun. c'est un peu ça. Pompier, c'est ça. Comme j'ai tout le temps dit, quand ça brûle, le monde y sort. On est un peu crazy de même. C'est un petit côté spécial mais on essaie de contrôler le plus possible le danger. C'est sûr que c'est à 100 %, si je serais m'entend de vous dire, mais on essaie le plus possible de contrôler notre danger. Il y a tout le temps un imprévu. Il n'y a jamais une intervention qui est pareille. Quelqu'un qui aime ça, ces petites choses-là, ce challenge-là, il va trouver son compte quand il va aller sur l'intervention. C'est ça que je voulais dire aussi. Dans un CV, c'est winner. Tu es pompier temps partiel et tu mets ça dans ton CV. Surtout si vous mettez mon nom. C'est incroyable. les pompiers, c'est les plus fiables. Non, mais c'est un peu ça. Vous êtes jeunes encore et vous avez toute la vie devant vous autres. Tu demandais que tu amènes un CV à quelque part et que ça fait deux ans que tes pompiers sont en partiel. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait tes formations. un peu comme exemple, nos jeunes, les jeunes qui ont travaillé chez McDo, en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, quelqu'un qui travaillait chez McDo et qui mettait ça dans son CV, il passait devant tout le monde parce que c'était quand même, il y avait de la rigueur chez McDo et il fallait que tu sois habillé pareil. Tu avais un minimum à donner. Si tu étais capable de rester chez McDonough, tu étais fiable, tu étais à l'heure, tu étais un bon employé. Mais si tu es capable de rester pompier puis tu l'as dans ton CV, je vous le dis, c'est une clé, c'est une bonne clé pour vous autres. C'est un plus. On travaille beaucoup en prévention incendie puis je te dirais que les feux d'hiver, on avait beaucoup avec les ramonnages de cheminées que le monde ne faisait pas. Fait que là, on oblige à cette heure le règlement même du spa oblige de faire leur ramonnage de cheminées. Écoute, on n'a plus de feux de cheminées. C'est sûr que l'été, il y a des feux d'auto plus feux de forêt. Ça peut arriver. Moi, je trouve que l'été, il y a plus de feux versus l'hiver depuis un certain temps. L'idéal pour un pompier de pogner des feux, le climat, c'est l'automne puis le printemps. Parce que l'été, écoutez, votre habit, votre bunker, c'est comme un gros habit de skidoo. Donc, quand il fait 32 degrés dehors, il faut que tu rentres dans un four, dans une maison. Je te demande de mettre ton habit de skidoo avec la cagoule et tout ce qui va avec. Tu vas passer une bouteille puis tu vas sortir, tu vas émigrir, le solide. Tu vas tout rendre, tu vas faire, tu prennes un break, Gatorade, puis après ça, tu rembarques puis on repart pour une autre bouteille. C'est comme un genre de gros training que tu fais l'été. Puis l'hiver, c'est un autre défi. Il fait moins 25 qu'on a eu un gros mois de froid. Puis là, tu joues avec de l'eau, l'eau puis le froid, ça ne va pas ensemble. Tu te ramasses, tu es gelé, tu es tout gel. Tu sais, ce n'est pas idéal, mais ça fait partie de la partie, comme on dit. Mettons 10 degrés, 8 degrés, mon Dieu, c'est parfait. Tu es bien, tu prends une intervention, tu n'as pas trop froid, pas trop chaud. Tu fais, qu'est-ce que tu as à faire? Il n'y a jamais de moment idéal pour prendre un incendie. Ça sonne, puis on y va, puis c'est comme ça, ça fonctionne. Puis pour vous donner un peu plus d'infos, je ne sais pas comment vous autres vous avez entendu parler, mais nous autres, on demande de se présenter à la caserne avec votre véhicule. Parce qu'il y a plusieurs manières, il n'y a pas 56 manières, mais il y a une autre manière encore qui commence à être de vieilles gardes, je pourrais dire, c'est que les pompiers, ils partent avec leur véhicule personnel, ils ont leur kit dans leur véhicule, puis ils s'en vont sur une intervention. Mais de moins en moins, il y en a de ça. Nous autres, on demande, tu pars avec ton véhicule personnel, tu reviens à la caserne, tu as ton kit qui est à la chaleur, tu t'habilles à la caserne, tu montres sur un camion, tu as un officier qui est là pour commencer l'intervention avec toi, puis là, tu pars pour l'intervention. Parce qu'il y a des, donc, tu as vraiment des grosses lumières, des gros flashers, des gros camions rouges, et toi, tu arrives avec ta petite voiture, il fait un noir, quelqu'un ne te voit pas, tu t'habilles sur le bord de la route, tu peux te faire frapper, tu peux te placer dans une situation que tu ne nous aides pas pour l'intervention, puis en plus, nous autres, si tu prends un incendie, on a la machine pour te décontaminer, parce qu'il y a quand même des contaminants quand tu as un feu, puis il faut qu'on te lave, tu te laves dehors après l'intervention, puis là, tu montres dans le camion, puis là, si tu fais ça, puis tu montres dans ton véhicule personnel après, bien, c'est un pas ordinaire, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'on demande d'arriver puis d'aller à la caserne, t'habiller, puis quand tu reviens avec le camion, bien, tu te déshabilles, il y a des douches, tu peux prendre même ta douche à la caserne, tu mets du linge propre, puis là, pour ça, tu peux t'entourner chez vous après avoir mis les camions en service. Des fois, c'est pas grand-chose, puis des fois, ça peut être plus long. Il faut que tu laves les tuyaux, il faut que tu rinces les tuyaux, il faut que tu les mets dans les sachoirs, il faut que tu mets d'autres tuyaux sur l'appareil parce qu'il manque de tuyaux, les outils à laver, les appareils respiratoires, s'ils ont servi, il faut les inspecter, il faut les remettre en service, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il peut y avoir un appel qui va arriver dans la prochaine heure. Il faut toujours qu'on soit prêts. C'est comme ça que ça fonctionne. Écoute, tu viens de rencontrer à la caserne, on va se parler un peu plus personnel. On va jaser avec toi vraiment, comment tu vois ça, tes disponibilités, la distance d'où tu habites parce qu'il y a quand même un minimum. Il faut quand même que tu ne sois pas trop loin de la caserne parce que tu es trop loin. À un moment donné, c'est moins... Donc, on va tout t'expliquer ça comme du monde. Ensuite, tu nous apportes les papiers qu'on te demande. Nous autres, on va faire la petite enquête, on va regarder tes affaires. Si après ça, on va te faire l'auto de la caserne, habituellement, le monde qui veut être pompier aime bien ça. On va même regarder tout de suite. On va commencer à regarder avec toi tout de suite les grandeurs, ton bunker, tes bottes, tes affaires comme ça. Après ça, une fois qu'on t'a accroché solide avec la maison, on attend que tu reviennes. Après ça, si tous nos petits papiers que tu nous as portés tout est correct, on va reprendre rendez-vous ensemble et on va commencer. Mais la minute que tout ça fonctionne et que nous autres, on donne des noms à Pascal parce que nous autres, pour que tu sois embauché par la ville, il faut que ça soit sermenté, entré, comme on dit, par l'hôtel de ville. Une fois qu'il est officiellement engagé, tu peux déjà commencer à amener ces interventions avec ton linge. Après ça, doucement, comme je te dis, c'est sûr que la première fois, tu vas regarder. Au début, tu regardes plus et c'est ça qu'on veut. On veut que tu viennes le plus rapidement possible avec nous autres pour que tu regardes le pouls de comment ça fonctionne. C'est le même, ils sont le même. Il va tout le temps avoir un pompier à côté de toi et il va tout le temps t'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on a fait ça, pourquoi on a pris ça. Tu poses des questions et tout le temps tout le monde est content de te répondre et après ça, tu reviens. Doucement, pas vite, tu vas te dégêner et un moment donné, je peux-tu t'aider? Oui, mais tu vas pouvoir commencer à faire des petites tâches. Ces interventions, tu vas commencer à nous aider. On va dire, ça, tu pourrais faire ça, ça, tu peux faire ça. Un moment donné, doucement, pas vite, un moment donné, tu vas commencer tes formations. On va t'inscrire pour tes formations. Tu vas commencer à embarquer dans la roue et normalement, quand tu commences tes formations, tu poignes la figure. Là, tu embarques ça à l'air parce que tu es avec plein de monde pareil comme toi. Ce qui est bon, quand tu débutes aussi, on a un de même qui est recrut. Lui, les premières semaines, il a tout appris l'inventaire des camions. Là, quand on lui dit qu'il va chercher la hache, il sait où ce qu'est la hache. Il part, il va chercher la hache. C'est un des bons. Lui, c'est la première tâche qu'il a faite. Les deux premières semaines, il a regardé où le stock était dans les camions. parce que c'est les premières tâches que tu vas faire, aller chercher du stock pour les gars. Là, tu vas te dire « Va me chénage. Je vais partir. Je ne sais ce qu'elle est. » Ça, c'est winner. Déjà, là, tu pars avec un gros davantage. Puis, aux pratiques du lundi soir, tu vas venir, tu vas avoir une petite paille puis après ça, doucement, pas vite, tu vas te familiariser avec tout. Tu vas regarder, là, c'est des pratiques. Tu vas même pouvoir commencer à toucher à des choses, à aider. OK, on va étendre des tuyaux. Tu vas pouvoir aider. Tu vas avoir ton link, tu vas avoir ton bunker sur le dos. Tu vas avoir tes gants, tes bottes. Puis, tu vas commencer à faire ça. C'est pas pire. C'est cool, ça, c'est cool. Parce que moi, dans le temps, il y avait une grandeur, comme la police. Je pense que c'était cinq et neuf. Puis moi, c'est ça, je voulais faire une envie pompier, mais je ne pouvais pas parce que je voyais bien un moment donné que ma mère, elle ne m'a pas arrosé assez. Je ne poussais plus. Puis là, un moment donné, je me dis, gars, je ne peux pas être pompier ou faire d'autres choses. Puis là, un moment donné, j'ai quelqu'un qui m'a annoncé, écoute, les grandeurs, c'est fini, ils ne peuvent plus faire ça. Puis là, je me suis informé. Puis là, je suis allé à l'école, école de pompier. Puis là, j'ai acheminé là-dedans puis regarde aujourd'hui. Donc, non, non, écoute, c'est ton cœur, gars. Moi, je connais du monde qui mesure 6C4 puis le cœur, il n'est pas là. Mais toi, ton petit sein qui est culte, le petit petit, si tu as un bon cœur puis tu viens mettre tes bottes de travail quand ça brûle, je vais prendre bien plus qu'une personne comme toi qu'un grand slack qui n'a pas de cœur puis qu'il… Tu comprends? Il n'y en a pas de problème. Oui, oui, je comprends. Il n'y en a pas de problème. Juste pour ajouter aussi, moi, je trouve que travailler avec des filles, c'est différent parce que souvent, l'homme, avec ses gros bras, lui, il pense juste de défaire puis de… On arrive sur une porte, admettons, puis lui, il pense juste la défoncer. Il dit, moi, je vais la défoncer, mais on va faire ça dans 10 secondes. la fille va dire peut-être, as-tu regardé si elle était barrée? Tu sais, c'est des mentalités différentes. L'adrénaline d'un gars, c'est fort, elle tassez-vous de là. Mais la fille, des fois, elle prend le temps d'analyser puis dire, mais tu avais-tu vérifié si elle est barrée? On ouvre la porte, elle n'est même pas barrée. Moi, j'aime bien la manière de penser, c'est plus réfléchi. Un homme sur un feu, des fois, la défonctionnelle est forte et on ne pense pas tout le temps. L'autre chose aussi, je vais te rassurer, en ce moment, on a une fille avec nous autres. On a déjà une fille avec nous autres. Puis, un, la gang, elle est vraiment plaisante pour ça. Puis, si tu es une mini-inquiétude au fait que tu es une fille puis que tu es une gang de gars, inquiète-toi pas. Tout est réglé d'avance. Il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème de ce côté-là. Tout a été fait. Tout a été déjà fait pour que si on a des femmes qui viennent nous rejoindre, il n'y a pas de niaiserie, il n'y a pas de commentaires. On a besoin de monde puis on prend tout le monde, tout le monde est égal puis on part tous à la même place puis on a un but. La seule chose que tu n'as pas, c'est que tu n'as pas l'expérience. Puis ça, tu vas l'avoir avec la fille. C'est juste ça. C'est juste ça. Écoutez, on est contents parce qu'on a du monde. On avait un peu peur que personne ne se présente. Au moins, on a pu au moins dire un peu nos grandes lignes. C'est sûr qu'on pourrait en parler encore longtemps, mais l'idéal, c'est de venir faire un tour à la caserne, prendre rendez-vous avec nous autres puis on prend le temps de tout montrer ça. Puis souvent, bien, absolument quelqu'un qui veut être pompier puis qui rentre à la caserne puis qui commence à regarder les camions, le stock, il pogne une popée puis qu'un. Puis après ça, bien, les cours commencent. Souvent, ils ne décrochent pas. On a deux, deux, trois qui ont commencé puis ils ont eu un break à cause de la pandémie puis ils ont juste hâte que ça recommence. Parce que tu te ramasses avec du monde pareil comme toi qui commence zéro. Ils sont zéro pompiers puis ils sont tous, vous allez monter ensemble là-dedans. Mais tu vas peut-être avoir du monde je ne sais pas moi, de Saint-Simon, du monde de Saint-Jean, du monde de l'Île-Verte, du monde de Trois-Pistoles. C'est tout du monde qui commence comme vous autres. C'est tous les mêmes règlements. Ce n'est pas nous autres qui les a inventés. Les règlements, ça vient de Québec puis justement, Denis, je ne sais pas s'il aime parler de ça encore parce que Denis a vécu ça assez gravement. Le fameux feu de l'Île-Verte qu'il a eu. Mais ce feu-là, c'est à cause de ce feu-là qu'il y a beaucoup de règlements qui ont changé sur la loi incendie. Il y a eu beaucoup de décès. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Denis était là. Il était en avant de ça. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais ça prend tout le temps des drames pour faire avancer les choses puis c'est pour ça maintenant qu'il y a des formations obligatoires à pompier. Avant, pompier, c'était facile. Tu es arrivé dans une caserne, je t'ouvrais une bière, on faisait chin puis je te donnais un bunker puis c'était pompier. C'était ça avant. C'était comme ça avant. Le monde arrivait puis il allait aider ton voisin. le voisin il brûle, on s'en va l'aider. C'était de même puis c'était correct. C'était comme ça avant. Puis le monde faisait leur possible. Mais il n'y avait pas de formation, il y avait du danger, il y a eu beaucoup d'accidents. Puis le moment donné, on dit, ça ne marche plus, il faut qu'on mette des règlements là-dedans puis c'est pour ça que c'est comme ça maintenant. Mais c'est faisable. Ce n'est pas c'est pas tough, tough, tough. C'est faisable les cours. Puis c'est le fun. C'est le fun. C'est ça, c'est mieux encadré présentement. Pas mal mieux encadré que ça fait. Exact. Nous avons le numéro de téléphone à la Cazan. 418 850 2219 Tu diras ton poste, je ne suis pas sûr. Comme moi tantôt. Moi, c'est le 4252. Puis mon poste à moi, 4254. Donc au pire, vous appelez puis si jamais on ne peut pas répondre pour X raisons, laissez un message puis on va vous rappeler. Puis on est capable de s'organiser après ça pour vous rencontrer. Puis comme on vous dit, venez nous voir puis on va se faire essayer de vous en donner le plus possible. Puis après ça, ça va être à vous autres de prendre une décision. Si vous êtes avec nous autres, ça va être plaisant. Il y a beaucoup de monde sérieusement, il y a beaucoup de monde qui n'y pensent pas ou qui sont comme ils ont peur de faire le premier pas. Combien j'ai entendu dire de monde qui m'ont dit je suis rendu trop vieux pour faire ça, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça de l'avoir cette speech-là. Tu sais, dans le fond, tu l'essayes puis si tu n'aimes pas ça ou ce n'est pas pour toi ou si finalement tu n'as pas le temps pour X raisons, la vie change. Puis tu sais, c'est une job à temps partiel. Donc éventuellement, ta vie peut changer, ça peut t'amener ailleurs. Bien, c'est fini puis c'est fini puis ce n'est pas grave. On continue, la vie continue. parce qu'on n'a pas une tonne d'appels mais on en a puis tu es quelqu'un qui se fait réveiller la nuit comme à soir. Tu dors au chaud, collé, collé, c'est ton oreiller puis à un moment donné, il faut que tu sais que tu t'en vas au feu. Bien, c'est facile de le dire mais de le faire puis de le vivre. Passer du temps dehors puis à un moment donné, il t'a froid. Tu sais, je ne dis pas ça pour vous décourager. Au contraire, il faut que je vous dise les vraies affaires. mais quand c'est fini, tu arrives chez vous puis c'est le fun. Tu as un sentiment qu'il y a quelque chose ici qui te poigne puis le monde, écoute, tu sais la différence entre pompiers et police? Police, vous savez ce que le monde le font puis pompiers, ils nous envoient la main tout le temps. Mais c'est ça, en gros, en gros, c'est un peu ça. Donc, j'espère qu'on a pu répondre à vos questions puis à à vos attentes un peu de première. Super content de la soirée en soir puis des bons commentaires, bonnes questions. On vous attend, réfléchissez à votre affaire puis on est prêt à vous accueillir quand vous êtes prêts puis vous êtes prêts. Vous allez y mettre ça, je suis certain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada